Une petite astuce pour configurer sa souris, donc ici c'est une Logitech M325, donc c'est une souris sans fil avec un petit récepteur USB qu'on branche sur l'ordinateur. Donc sur un autre PC, j'avais conseillé une personne la M235, mais elle a un peu la différence entre les deux, outre le prix qui est un peu plus cher sur celle-là. Donc on peut la trouver vers les 20 euros, celle-ci, alors que la M235 c'est vers les 15 parfois, donc les prix sont fluctuants parfois. Donc l'intérêt sur celle-ci, c'est qu'on peut régler, configurer le cran à gauche et à droite. Donc la molette peut être paramétrée. Alors par défaut, ça va servir à faire page précédente, page suivante sur Internet, mais on peut configurer ce qu'on le veut en installant un petit logiciel de la marque. Donc ici je suis sur la page Logitech, donc M335. Donc les modèles peuvent changer selon les années. Des fois, ils passent de 320, 325, mais c'est à peu près la même chose. Donc au début, j'avais peur d'acheter une souris sans fil, car je pensais que les piles n'allaient pas durer forcément très longtemps, que ça n'allait pas être aussi réactif qu'une souris avec fil. Et au final, je suis très content d'être passé à une souris sans fil. Déjà, les piles durent à peu près un an. J'utilise des piles rechargeables, donc c'est très économique. On peut partir à 2-3 mètres de l'ordinateur, on n'a aucun souci, c'est très réactif. Donc moi, je vous conseille vraiment à la marque Logitech. Je connais des personnes qui ont pris vraiment des marques premier prix, et ça fonctionnait mal ou ce n'était pas aussi réactif. Donc après, je vais installer le logiciel Setpoint. Donc moi, je l'ai déjà installé. Alors une fois qu'on a lancé le logiciel, donc on a plusieurs logiciels qui peuvent être utilisés. Le logiciel Setpoint, mais le logiciel aussi Unify, je crois, qui permet sur ce modèle-là de configurer jusqu'à 5 ou 6 objets de la marque sans fil. Donc ça peut être un clavier, ça peut être autre chose. Donc une fois que j'ai lancé mon logiciel, j'ai les clics classiques, les clics gauche, les clics droit. Et j'ai également la fonction Zoom avec la molette. Et là, ce que je vous disais, c'est que je peux configurer également lorsque je mets la molette à gauche ou à droite. Donc moi, ce que j'ai préféré, c'est d'utiliser le volume. Je trouve ça bien de régler rapidement son volume. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à gauche volume moins et à droite volume plus. Donc je vais faire un essai. Je lance un lecteur, une musique, par exemple, n'importe laquelle. Et là, je mets moins fort. On peut le voir sur la souris. Donc il faut donner des petits coups. Voilà. Donc, parfois, il y a des extensions qui sont utilisées sur Google Chrome ou Firefox. Mais moi, je l'avais installée, mais je trouvais que des fois, ça faisait un peu bugger le système. Donc moi, je préfère ne pas utiliser l'extension sur Google Chrome ou Firefox et laisser par défaut. Et parfois, il faut bien regarder que le logiciel soit bien configuré, bien réglé, qu'il soit bien en arrière-plan, qu'il fonctionne bien. Parce que s'il y a jamais, il se ferme complètement, si jamais il y a un bug de l'explorateur Windows. Parfois, ça peut remettre les configurations par défaut. Donc page gauche, page avant, page suivante. Donc voilà pour une souris qui est très bien. Mais le modèle un peu en dessous est également très bien. Donc voilà pour cette astuce, pour configurer la molette avec le cran à gauche et le cran à droite. Sur ce type de logiciel, on peut regarder également la durée de vie des piles et puis on peut configurer également d'autres objets de cette marque. Voilà pour la vidéo.